Comment ça va ? Bah écoutez, moi ça va très bien Et parce qu'aujourd'hui on va se régaler Donc voilà, c'est parti Pourquoi je suis habillée là de bon matin ? Parce que je viens d'aller payer mon forfait Pour encore un mois Voilà, il fait très froid les gars A Bogota, le mois d'octobre C'est le pire pour traîner à Bogota Parce qu'il pleut, il fait humide, froid J'aime pas du tout, dis-vous que genre là J'ai un legging de sport sous mon pantalon Je suis vraiment en mode hiver Sans être équipée, c'est horrible Ok, alors écoutez Je viens de trouver mon bonheur Normalement j'espère que ça va arriver d'ici pas longtemps Ouh, sympa, ça arrive d'ici 20 minutes et j'ai commandé Un croissant et des Mini pancakes, le matin je suis toujours Pendant 30 minutes comme ça dans mon lit en train de groter Imaginer la seconde où je vais devoir Me lever, c'est horrible Donc voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles J'ai hâte de rentrer en France Et de retrouver mes vêtements chauds De retrouver du chauffage Mais ça me manquerait pas si j'étais au soleil J'ai de la chance parce que dans Un peu plus de deux semaines Dans 22 jours pour être exact Je vais aller au soleil Il va se passer plein de trucs cools Donc je vais vous faire des vidéos cools Et il fera chaud Et j'aurai pas de mal à me lever le matin Et à prendre des douches froides Ici les gars je prends des douches Elles sont brûlantes Ils essaient de me recharger en énergie de chaleur Là je vais me préparer avec vous Un petit smoothie Les gars j'ai acheté ce truc quand j'étais en Espagne C'est un petit mixeur portable Il est tout petit Toujours la même recette De smoothie Fraise ou framboise congelée Juste ici je comprends pas C'est quoi leur délire les Colombiens Ils te congèlent des framboises Avec la tige Pour aller où ? Je sais pas J'en mets la moitié à peu près Déprimant ce temps En plus je vous avoue que là je suis dans une phase Vous voyez les phases tremplin Entre deux épisodes de vie Bah là je suis dans cette phase Et du coup c'est un peu chiant Pour tout vous dire je suis en recherche de stage Bah je vais bien finir par rentrer de Colombie Il faut que je fasse mon stage de fin d'études Et évidemment bah je me réveille tous les matins En ce moment avec des On est désolées Malgré une qualité incroyable On vous prend pas Donc voilà Autant vous dire que Ça reste la maison de la joie Mais la maison de la joie commence à perdre son énergie A force de se prendre des refus comme ça Hum hum Les gars la banane je crois que c'est mon fruit préféré C'est trop C'est trop goûtu C'est trop bon C'est crémeux Bref je mets une banane Et en ce moment J'essaie de me forcer à prendre du collagène J'en mets une mouche La dernière étape de ce smoothie Banane framboise C'est du lait d'amande Et donc là J'espère que je l'ai chargé Non Allez là C'est ton taf Parce qu'il tourne un tout petit peu mais pas beaucoup Bon ok je vais arrêter de jouer Je vais le mettre juste à charger Ah mais les gars Je suis refaite Bon du coup J'ai mis mon petit mixer chargé Et là les gars je me balade sur Rappi Rappi c'est genre UberXDC Je viens de découvrir un truc les gars Que je ne savais pas Moi personnellement ça me rend genre C'est de la bouffe C'est trop bon C'est... Et en fait tu peux rajouter un produit sur Rappi T'as genre 10 minutes après avoir fait ta commande pour rajouter des produits T'es pas obligé de racheter un produit du même restaurant Tu peux aller racheter dans un autre restaurant Donc c'est vraiment bien en fait Et donc je me balade et là je vois quoi les gars Préparez-vous Je pense que vous connaissez pas Il y a un Cinnabon Bogota Donc si vous ne savez pas ce que c'est les gars Cinnabon C'est un restaurant qui est des Cinnabon Roll Donc c'est un de mes trucs préférés au monde Et ceux de Cinnabon ils sont vraiment... Ils sont vraiment délicieux J'ai vraiment l'impression de ski J'ai un legging Un pull thermique pour le froid Regardez-moi cette météo là Vous avez vu ? C'est déprimant J'ai la bête Donc c'est génial On va pouvoir se régaler J'adore C'est trop beau Maintenant Regardez-moi ça Mini pancake Sirop d'érable Et là on va condenser par le croissant Alors voyons voir C'est trop bon En fait c'est comme un sandwich Le meilleur parce que c'est un croissant Regardez-vous cette fois J'ai maté une vidéo YouTube Si vous regardez cette vidéo Et que vous avez envie de vous régaler C'est un signe Régalez-vous Bon les gars Je fais une coulure de ma vidéo J'ai pris des pancakes Dedans Il y a des blueberries C'est pas mal On n'est pas le meilleur C'est un bon début De régalade Là les gars je vais me mettre à bosser Je vais faire du repérage De boîte Ce qui me plaise Donc voilà Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo Sur les stages Et comment les trouver Et tout Moi je suis en école de commerce Et c'est un bachelor en 4 ans Et dans ce bachelor On passe 2 ans à l'étranger C'est pour ça que je suis Attends à droite à gauche Vous les gars Que genre en 3 ans J'ai habité sur 3 continents différents On a 2 ans à l'étranger Plus moi Avant le commencement De ces 2 ans J'ai pris une haie séjour J'ai fait des stages Et c'est pas le point de cette vidéo Là le but de cette vidéo Les gars C'est de se régaler Je vais reprendre tout à l'heure Pour le goûter Et là du coup Je vais bosser Bon les gars On se retrouve Est-ce que je vais pas le faire chauffer Oh non il faut que je vais le faire chauffer Il est froid Ça a l'air Oh my god Le cancer en question Bon Je vais faire chauffer Et j'arrive Et voilà la bête Je pense qu'il sera pas aussi bon Qu'en Thaïlande Parce que En Thaïlande Il sortait du four Genre il était frais Il était chaud C'était incroyable Je suis en train de le découper Mais j'ai envie que vous voyez ça En fait C'est tout Ah j'adore Il y a ce qui me fait mourir de rire C'est que genre il y a une semaine Je fais une vidéo en mode Ah je suis trop dessus Il faut pas manger trop gras La vie est belle La vie est trop trop belle A l'époque quand j'avais mangé ça En Thaïlande J'avais mis dans ma story En mode Regardez moi cette beauté J'avais des potes qui avaient répondu en mode Mais c'est le cancer en question Tu vas avoir diabète Bricoler Je vais être heureuse Ça n'a rien à voir J'aimerais trop en faire des faits maison Pour tout vous dire En ce moment Je bosse sur mon onglet Parce que Genre là les gars C'est trois mois Peut-être même plus Là ça va être quatre mois Chiant Je vais devoir bosser des trucs Chiant Et régler des trucs Chiant Comme je vous ai parlé déjà de Un y a mon stage Qu'il faut que je trouve Que je vais commencer Entre janvier et février Et ensuite Le sujet chiant Chiant C'est que je dois repasser Mon TOEFL Il faut que j'ai 100 Sur 120 Je me refais un peu des bases De grammaire Parce que c'est des trucs Que je peux perdre des points facilement là-dessus Parce que je suis pas 100% à l'aise Dans la grammaire Donc c'est chiant Donc déjà voilà Il y a l'anglais C'est chiant Enfin c'est pas chiant en fait En fait c'est sympa Parce que c'est pour Quelque chose de concret Mais bon C'est pas faire des vidéos en fait Ensuite Une fois que ce sujet Ce sera next Je vais me mettre à bosser Mon GMAT Pour ceux qui ne savent pas Le GMAT C'est un concours Qui te permet d'entrer Dans certaines écoles Pareil c'est pas du fun C'est vraiment pas du fun Et ça serait bien Que j'ai pareil Une bonne note Pour entrer dans l'école que je veux Donc voilà quoi Là j'ai au minimum Je dirais 3 mois De dur labeur Même si je suis sûre Qu'on peut trouver des gens Qui bossent plus dur C'est sûr Mais c'est quand même Comme je vous ai dit l'autre fois C'est une question de balance Donc à côté J'aimerais bien continuer Et je pense que faire en sorte De continuer mon histoire de vidéo À côté j'ai quand même mes cours Ici à valider Et ça en vrai Je pense que ça va le faire J'ai mon mémoire Que je suis en train de commencer Là à écrire D'ailleurs le sujet est trop cool Pour l'instant je trouve ça cool À tout moment D'ici un mois Je vais vous dire Ouais les gars C'est de l'enfer C'est l'utilisation De l'intelligence artificielle Dans la santé Et le bien-être En plus moi Tout ce qui touche A l'innovation J'aime bien Ça m'intrigue C'est intéressant Tout ce qu'il y a et tout J'adore toutes ces histoires là Oh là 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 les gars Je vais manger le cœur C'est comme Le jaune d'un oeuf C'est le meilleur C'est comme Le praliné Dans le rocher Il faudrait que je vous regarde S'il y a ça à Paris Ça s'appelle Cinnabon Je peux vous dire Que ça m'est déjà arrivé De prendre des cinnamon rolls Chez Starbucks J'ai pris une seule fois Quand ils me l'ont donné Je me suis dit Que j'avais un mec Qui l'avait mangé avant moi Le truc il était plat C'était pas tant de ça De cinnamon C'était minable Starbucks je vous adore Je passe énormément de temps Chez vous Mais je peux vous dire Que je ne passe pas de temps Chez vous Pour vos pâtisseries Il est 4h30 Et je dois rejoindre Une copine Que j'ai pas vue Depuis très longtemps Donc je suis pas sûre de filmer Et si je suis mauvaise au soir Je filmerai du coup Demain soir Moi la seule raison Fait que je vais A Starbucks Franchement c'est le meilleur café Qui existe partout dans le monde Pour travailler Il y a toujours des prises A chaque table Et en plus de ça La musique est cool Genre c'est un peu du jazz Et tout Enfin vraiment c'est Je trouve que c'est un endroit Qui est parfaitement adapté Au travail Genre c'est Voilà Après sinon c'est des cafés Un peu niche Mais quand t'arrives dans une ville Et que tu connais pas et tout Bah c'est un peu l'endroit T'es chez toi C'est ça j'adore Et sinon Je vais souvent chez eux Parce que Comparé même à des cafés niche Le problème des cafés niche C'est que Les gars ils ne font pas De frappuccino matcha T'as un mixeur T'as du matcha T'as des glaces Du lait De peu importe Tu mixes Frappuccino matcha La plupart des cafés Ils servent que genre Du matcha normal Donc voilà C'est le problème Et moi Vu que je suis une grande adepte Des glaces Des trucs très froids Le frappuccino matcha C'est ma vie entière J'adore ça Je mets une pompe de vanille En plus dedans C'est incroyable Conclusion Je vais de temps en temps Dans les cafés niche Pour changer un peu Mais pas aller toujours Au même endroit Mais proposer des frappuccino matcha Ça réglerait beaucoup de problèmes A beaucoup de gens Je vais les faire maison Ça va être incroyable Il sortira du four Ça sera un peu brioché Demain je vous reprends pareil Pour l'après Et comme ça On ira dans un café Hola amigos On se retrouve pour le goûter Le lendemain Il est 16h J'ai été courir J'ai très faim Donc pour conclure J'ai envie de manger Quelque chose de très spécial Les gars On se retrouve chez moi Non pas parce que Je suis pas sortie Mais parce que Il y a un boucan dehors Je suis sortie Dans le café Je vais Je sais pas si c'était l'après Mais Il y avait un concert Devant le café Donc c'était impossible De chat Donc je suis rentrée Et j'ai chopé La baie J'ai marché Le plus vite Possible Pour les ramener chaud Et j'ai pris Un pumpkin pie Latte Pour être honnête avec vous J'ai vraiment l'impression Qu'il s'est trompé Voilà Peut-être que Peut-être qu'il y a du café Voilà Je vais regarder C'est pumpkin pie Latte Ah mes deux mémoires C'est un café de cannelle Je peux vous dire Qu'en plus la baie Commence vraiment A me connaître Parce que Parce que déjà Ils me demandent plus mon prénom Au début Je leur disais Colline Sauf qu'en fait Je leur achète Ils sont cooling Enfin bref Trop compliqué Du coup j'ai transformé ça En coco Et même coco Ils sont du mal Ils sont en mode coco Genre regardez comment Ils l'ont écrit Et ils l'écrit Souvent comme ça Parfois ils l'écrit bien Mais c'est pas souvent le cas Coco Je me suis équipée De mon serre-tête Et on va déguster ça L'expérience En beauté Je serai envie de parler Mais en même temps Si je continue parler Ça va être vraiment froid Regarde j'ai pris au Nutella En fait j'achète jamais Nutella Et c'est quand même très bon Il faut dire ce qu'on veut C'est trop sucré C'est très très bon C'est très très bon Bon et bah c'était délicieux Je me suis régalée Quand je suis dans une phase comme ça Où j'ai plein de taf J'ai un peu ce truc à me dire Quand je suis sur mon bureau Je me dis Ouais dans la vraie Autant que je bosse une heure Au lieu d'aller faire du sport Ou à la salle Ou que sais-tu Et en réalité C'est clairement pas ça La bonne stratégie Et c'est ça qui pense Conduit à ma perte C'est quand je me mets A mettre de côté Mes bonnes habitudes Conclusion Si vous hésitez à aller au sport C'est le signe qu'il faut y aller J'arrête pas de voir des recettes Et des endroits de restaurant A Paris Qui ont l'air incroyables Ça a l'air nuage Donc j'espère que King Girl Fragment parce que j'aime pas cuisiner Toute seule C'est un peu chiant Même si j'adore passer du temps seule Je suis vraiment Un vrai enfant unique J'adore passer du temps solo Autant cuisiner solo Par ma tasse de tir Donc voilà Les stocks Ils ont le don De me donner envie De retourner au Japon Vous imaginez Faire du ski Et le midi Au lieu de manger Un sandwich Manger un ramen Incroyable Non mais vous voyez les gars Quand je vais rentrer à Paris Je crois que j'en ferai une vidéo Parce qu'il y a beaucoup Trop de trucs à tester Quand je retourne à Paris Je suis une touriste Je pense que je sais plus Comment me repérer Je pense que je vais avoir besoin De Google Maps Là je vais travailler Mon anglais Bon les gars On se retrouve pour cuisiner Je ne sais pas si Je ne vais rien commander J'ai une paire de petits légumes Et donc le riz Je vais en faire beaucoup Je vais faire des champignons Une courgette Vous voyez genre A chaque fois Que je cuisine chez moi Il y a du beaucoup de humidité Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte Mais genre C'est tout trempé Tout ça parce que cette hot Est pas capable De tout aspirer Et j'ai l'impression Que ça commence à être prêt Donc c'est cool Souvent ce que je fais C'est que j'achète Du basilic frais Et je le ronge Vous voyez le bruit que ça fait là Ça ça veut dire Qu'il y a assez de sauce Donc c'est parfait Place à dégustation Alors voyons voir Bon La ce repas pour le coup Il est moins gros kiff Mais je vous avoue Que je commence à un peu A saturer de la bouffe Genre avec tous les gâteaux Que je les graille et tout Du coup j'avais envie D'un truc un peu sain Avec des légumes Un truc un peu qui me régénère Qui fasse que demain Je ne me réveille pas Difficilement Donc voilà En tout cas j'espère que La vidéo vous a plu Un de ces quatre Je pense que je vous ferai Une vidéo mais genre L'inverse de ce thème Qu'est-ce que je mange Pour ma peau Parce que je ne sais pas Si je vous l'ai déjà dit Mais j'ai une peau Qui réagit vachement A ce que je graille Autant l'alcool non Mais autant Dès que je mange mal Ça réagit de ouf Il y a des habitants Qui se poincent Donc un de ces quatre Je vous ferai peut-être Une vidéo là-dessus Et puis voilà Et sinon La good news La good news genre A mon échelle C'est sûr que Plein de gens Ce n'est pas un truc de ouf Mais pour moi Je trouve que c'est un truc de ouf Genre j'ai plus de 100 abonnés Sur Youtube Donc c'est trop cool Ça veut dire que Genre il y a 100 pélo Que je ne connais pas Je sais que dans le log Quelques personnes C'est mes potes Ou les connaissances Etc Mais genre la plupart C'est des gens que je connais pas Et qui suivent ma vie Genre mes petits voyages Enfin je trouve ça fou Donc voilà Je voulais vous dire Un grand merci J'espère que ça va continuer Sur ce Je vous aurais peut-être Gardé pour un dessert Ou quoi Mais en vrai de vrai J'ai zéro envie de suivre Sur ce Je vous souhaite une très bonne Journée Soirée Nuit Matin Rêve Et puis Et puis voilà N'hésitez pas A aller plus loin Que sans abonner Vous abonner Likez Un commentaire Wait up Et puis voilà Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz